Que la grâce de Dieu soit votre partage, est-ce que vous me recevez très bien, est-ce que vous entendez bien le son de ma voix, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés en ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Je vous salue de partout où vous êtes connectés, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir ? Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5 ? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix ? Quel privilège que le Seigneur nous accorde encore ce soir de partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Ça sera des moments exceptionnels, des moments de gloire et des moments de puissance. Nous voulons vous saluer de partout où vous êtes connectés. Nous allons prendre ce puissant instant et je suis convaincu que le Seigneur nous bénira. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 ? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix ? Est-ce que l'image est correcte ? Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons. Shalom. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes les personnes connectées. Alléluia. Marie-Job Astel, sois bénie ma fille. Shalom. Alléluia depuis la Guadeloupe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Rosaline depuis Paris. Shalom depuis la Guadeloupe. Rémissia. Celles-ci soient bénies. Il Maurice est avec nous. Amen. Martinique Minelva. Sois bénie ma fille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis la Côte d'Ivoire. Sandrine Kofi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Saint-Denis est avec nous. Rosita. Sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon fils Christian. Sois béni. Alléluia. Partagez le live. Likez la vidéo. Franchiska. Sois béni depuis Reims. Alléluia. Gloire au Seigneur ma fille. Yvette Topin. Sois béni. N'est-ce pas. Que la grâce de Dieu soit sur toi ma fille. Prisca. Esther. Sois béni depuis Paris. Gloire à Dieu. Mariette ma fille. Sois béni. Content de te voir en ligne depuis Basel en Suisse. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons. Angèle Latone. Sois béni ma fille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Depuis Harrisbourg. Christian. Sois béni mon fils Christine ma fille. Depuis les Etats-Unis. Que Dieu te bénisse. De partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons. Je voudrais ensemble avec vous. Cher ami. Cher révolutionnaire. Mon fils Guillaume. Depuis la Martinique. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Depuis Cameroun. Mireille. Kobo soit béni. Alléluia. Linda N'Gassi soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Depuis Luxembourg. Raméline soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gerti depuis la Guadeloupe. Nous vous bénissons de partout. Rose Mpondo depuis le Cameroun. Gloire au Seigneur. Chantal ma fille. Depuis l'Allemagne. Depuis Bangui. Aurore. Mande soit béni. Germaine ma fille. Depuis Rwanda. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom. Depuis Abidjan. Abraham. Timit soit béni. Gloire au Seigneur. Je voudrais bien aimer que vous puissiez ensemble avec moi partager le lien. Vous êtes connectés. Commencez déjà à liker la vidéo pour ce moment d'exception et de puissance dans la présence. de notre Seigneur. Je voudrais vous inviter à répéter après moi, n'est-ce pas, cette puissante déclaration dans la présence de Dieu. Tu peux répéter après moi, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix du Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs, dans ma génération, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Vous êtes connectés, commencez à liker, n'est-ce pas, ce puissant live dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 18. Si vous avez trouvé, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, partager cela en commentaire. Nous allons lire la parole du Seigneur. Préparez tous les éléments de service. Je vais consacrer tous les éléments de service. Vous savez que nous sommes dans le mois de l'enfantement, le mois d'accouchement, de la destinée glorieuse que Dieu a tracée pour nous. Quelqu'un a trouvé cela, n'est-ce pas, Ephésiens, chapitre 6, le verset 18. Commencez à liker la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, Ephésiens 6, verset 18. Je voudrais lire avec vous ce premier verset. La Bible dit quelque chose de puissant dans Ephésiens, chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tout le Seigneur. Est-ce que vous avez trouvé, je relis ce verset. La Bible dit, nous sommes dans Ephésiens, je disais, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tout le Seigneur. La Bible dit, faites en tout temps, en tout temps, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières par l'Esprit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ça veut dire bien-aimé dans le Seigneur. C'est que la vie de la prière est une vie d'Esprit. D'accord ? Vous ne pouvez pas prier si vous ne priez pas en Esprit. Et ce qui est très important, la Bible est claire. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Quelqu'un peut souligner avec moi toutes sortes de prières. La Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Voyez-vous bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel, le monde de la spiritualité n'est pas limité. La spiritualité va au-delà même de la parole. Ça veut dire au-delà de la Bible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Parce que les choses que Jésus-Christ avait fait sur la terre avant qu'il ne puisse faire ces choses, cela n'était pas écrit dans la Bible. Écoutez, c'est live à une porte hautement prophétique. Dites-moi si vous me recevez très bien. Je vais avancer. Si vous avez l'image nette, si vous m'entendez très bien et si vous me recevez 5 sur 5. Écoutez, ici nous sommes en train de vous faire grandir dans les choses spirituelles. C'est important qu'ensemble avec vous, que je puisse poser ces fondements pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. La Bible dit, fait en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Le monde spirituel n'est pas limité. Son fonctionnement s'invente tout le jour. D'accord ? Son fonctionnement s'invente tout le jour. De la même façon que les stratégies et les plans de l'ennemi ne s'arrêtent pas sur tout ce qui est écrit seulement dans la Bible. Chaque jour, chaque instant, selon les circonstances, selon les événements, les diables changent de stratégie. Vous comprenez ? Et vous devez comprendre que le monde physique est limité. Le monde physique est limité. Voyez-vous, quand vous regardez face, vous êtes face à un mur dans le monde physique, avec vos yeux physiques, vous n'arriverez jamais à voir ce qui est au-delà de ces murs-là. Donc, vos yeux sont limités par rapport à cette barrière qui est devant vous. Mais dans le monde spirituel, vous pouvez voir au-delà même de ce qui est derrière les murs. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il était devenu spirituel, ça veut dire, après sa mort, n'est-ce pas, et sa résurrection, lorsqu'il était ressuscité, il pouvait apparaître pendant que les gens étaient enfermés, dans une salle enfermée, il pouvait apparaître. Il pouvait traverser les murs, les matériels n'avaient aucun impact dans sa vie. Vous voyez, cher ami, donc le matériel, ce qui est matériel, ce qui est palpable, ne pouvait pas l'arrêter. Donc, vous devez comprendre que le monde spirituel est très ouvert. Il n'est pas limité. Le monde spirituel s'invente tout le jour. Est-ce que jusque-là, quelqu'un m'entend ? De la même façon, le monde spirituel s'invente tout le jour. Pour fonctionner dans la dimension spirituelle, vous devez bien aimer dans le Seigneur être spirituel. D'accord ? Vous voyez, même par rapport au combat, même par rapport à la guerre, toutes les guerres que nous avons eues précédemment, précédemment, c'est différent des guerres que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'en cette année, il y a une guerre dans les nations, mais cette guerre-là, bien aimée, est différente. On parle de gaz, on parle des choses bizarres, on parle des armes à destruction massive. Donc, vous voyez, même la guerre, humainement, s'invente tout le jour. Donc, si vous êtes dans le spirituel, vous êtes un homme spirituel, vous êtes limité dans un fonctionnement ou vous êtes enfermé dans un fonctionnement bien aimé, vous ne pourrez pas expérimenter la splendeur de Dieu qui est dans le spirituel. Donc, le monde spirituel n'est pas limité. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, dans ce puissant verset que nous avons lu ensemble avec vous, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible est en train de dire, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, il y a certaines prières que l'Esprit de Dieu peut vous instruire, que cette prière-là ne se retrouve nulle part. Je dis bien par l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît. Vous savez, cher ami, que dans l'enseignement, dans la prière révolutionnaire, nous aimons ce qu'on appelle l'équilibre. Lorsque la Bible dit toutes sortes de prières, la Bible ne limite pas une sorte de prière. D'accord ? La Bible dit, faites par l'Esprit. Lorsque vous priez par l'Esprit, l'Esprit de Dieu vous inspirera des services, vous inspirera des prières bien-aimées qui ne sont même pas écrites. Par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et la Bible dit, veillez-y, n'est-ce pas, avec une forte persévérance. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce verset puissant ? Est-ce que jusque-là quelqu'un m'entend parler ? Est-ce que jusque-là quelqu'un me comprend ? Est-ce que je peux encore avancer ? Oh my God ! C'est tellement puissant. Donc, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il y a des prières qui même dans ton fonctionnement, ça ne passe pas. Écoutez ce que je veux dire. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas religieux. Il y a une grande différence, chers amis, entre la religion et la spiritualité. D'accord ? Dans la religion, il y a des limitations. Dans la religion, il y a des dogmes. Il y a des normes établies par les hommes. D'accord ? Mais par contre, dans la spiritualité, bien aimé, la spiritualité est sans limite. Et la spiritualité s'invente tout le jour. Lorsque la Bible dit faites toutes sortes de prières, la Bible est en train seulement de nous montrer qu'il n'y a pas de limite. Dieu n'est pas limité dans son action. est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quelqu'un peut me trouver les versets ? Pasteur Dolly, tu peux me trouver les versets par les opérations, toutes sortes d'opérations. Parce que les prières marchent par les opérations. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. D'abord, cette prière doit être conduite par l'esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Et la Bible dit faites toutes sortes de prières. Dieu n'est pas dans la religion. La religion nous a imposé une façon politiquement ou religieusement correcte d'être. Or, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la révélation et dans la spiritualité. Il y a diverses sortes d'opérations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pasteur, tu peux nous trouver ce verset-là. Il y a diverses sortes d'opérations et le même esprit. C'est très puissant et c'est très fort. Dans la spiritualité, il n'y a pas des limites. Et Dieu est dans la spiritualité. Dieu n'est pas dans la religion. Alors, lorsque vous faites la prière, lorsque vous êtes un homme des prières, une femme des prières et vous êtes, n'est-ce pas, dans la religion, vous faites une erreur. Merci ma fille Yvonne. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, diversité, le verset 5, diversité des ministères mais le même seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Dieu n'est pas limité dans les opérations que toi, tu l'entends. Que toi, Dieu n'est pas limité dans les opérations qui matchent et qui est limité à ta compréhension. Quelqu'un m'entend parler, est-ce que je peux avancer? Dieu n'est pas limité dans les opérations qui est par rapport à ta compréhension. Non. La Bible est en train de dire qu'il y a diversité d'opérations. Il y a certaines opérations lorsque vous voyez, vous allez dire que ça, ce n'est pas Dieu. Mais pourtant, c'est Dieu. quelqu'un t'a le son de ma voix. Il y a certaines... Voilà pourquoi je vous dis, si tu veux vivre la dimension forte et puissante de la main de Dieu, ne limite jamais Dieu à un fonctionnement ou ne limite jamais Dieu selon ce que toi, tu as appris. Dans la spiritualité, la spiritualité s'invente tout le jour. Il y a diversité d'opérations. Faites toutes sortes de prières. La Bible dit toutes sortes. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend? Est-ce que jusque-là, quelqu'un me saisit? Est-ce que je peux avancer? Voilà. Vous trouverez cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. N'est-ce pas? Donc, Dieu agit dans la diversité. Il y a une autre dimension que Dieu agit dans les opérations que vous ne pouvez même pas comprendre. Il y a des prières bien-aimées dans le Seigneur. Lorsque tu entends ça, tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Voilà. Nous sommes encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. La Bible dit, pareil, il y a diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent. Tout en tous. Les mêmes dieux. il y a certaines opérations. Si tu n'es pas un homme et une femme spirituelle, tu vas dire ça, ce n'est pas Dieu. Tu vas dire, ah non, ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a très mal appris la spiritualité. Qu'il y a de comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on parle de l'homme spirituel, c'est l'homme qui vit dans la spiritualité de Dieu. Parce que je vous avais toujours enseigné dans l'école de la haute spiritualité, il n'y a pas deux spiritualités. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Et le diable est dans la spiritualité. C'est Dieu qui a inventé la spiritualité. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule. Le diable est dans la mauvaise. Mais Dieu est le maître de la spiritualité. Et le diable joue dans le terrain de Dieu. Parce que il est bon et il est mauvais. Dieu contrôle cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je voudrais ici partager avec vous. Si vous me recevez, commencez à faire monter les voyages avances. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Bien-aimés, vous êtes connectés liker la vidéo. Des tels lives, bien-aimés, ce sont des lives qui sont signalés par des détracteurs, par des serviteurs de l'ennemi pour vous empêcher d'avoir la connaissance dans les choses des dieux. Alors, commencez à liker, liker la vidéo, bien-aimés, pour marquer votre présence parce que des fois, quand le live s'est très difficile que nous puissions reprendre encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprends? Lorsque tu comprends cette dimension-là, bien-aimés dans le Seigneur, les choses deviennent autrement. Tu comprends que dans le monde spirituel, les opérations sont diverses. Vous voyez? Les opérations sont diverses. Vous allez voir, un petit sorcier va prendre, par exemple, un stylo comme ça. Il prend un stylo et il dit que ce stylo ici, ça devient une arme. Et il commence à, il fait une incantation et il commence à, pof, à utiliser ça comme une arme sorcellérique et ça agit. Il a opéré. Il a fait une opération. Or, nous, enfants de Dieu, nous avons la puissance au-dessus de toutes les autres puissances. Donc, de même qu'un sorcier peut prendre ce stylo, il dit que ce stylo devient une arme de la même façon parce que le diable copie les modèles de Dieu, de la même façon étant qu'enfant de Dieu, tu peux déclarer que ce stylo, ce stylo devient une arme et je le jette dans les cannes de l'ennemi. Bien aimé, ça produit des effets. Quelqu'est qu'on pense que je suis en train de dire? Donc, ne soyez pas limité, surtout dans le domaine du combat spirituel, ne soyez pas limité dans les opérations. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais vous parler d'une autre opération, une autre dimension d'opération et c'est tellement puissant cette opération. Je voudrais vous parler d'une opération exceptionnelle, de la prière de combat pieds nus et dénudés. Je parle avec beaucoup de sagesse mais je veux vous expliquer ces choses. il y a une certaine dimension d'opération qu'elle des fois nous ignorons qui fait aussi intervenir la main de Dieu dans notre vie. Il y a des prières. Je vais prendre avec vous quelqu'un mais ne peut pas pasteur, tu peux nous préparer Exode chapitre 3 verset 5 Exode chapitre 3 verset 5 Bien-aimé dans le Seigneur Cette opération est une opération de la haute spiritualité. Je veux d'abord poser avec toi ce fondement sur la prière pieds nus avec mes pieds nus. Quelqu'un peut écrire avec moi pieds nus Quelqu'un peut écrire avec moi pieds nus Il y a des dimensions de prière lorsque tu rentres dans le coma spirituel bien-aimé où tu enlèves tes chaussures. Je commence d'abord par cette première orientation que Dieu donne première orientation que Dieu donne à Moïse du rencontre Moïse Nous sommes à Exode chapitre 3 verset 5 La Bible dit Dieu dit n'approche pas d'ici ô tu t'es soulié de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Waouh Je répète encore Exode chapitre 3 verset 5 Dieu dit n'approche pas d'ici ô tu t'es soulié de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu appelle Moïse Écoutez bien donnez-moi votre attention s'il vous plaît Dieu appelle Moïse Moïse voit le bousson ardent il voit un arbre qui prend feu et il voit le feu sur un arbre mais l'arbre ne se consume pas Moïse voit cette opération vous savez pourquoi Dieu s'est manifesté à Moïse dans cette dimension parce que Moïse connaissait toute la magie d'Egypte il a été enseigné dans la sagesse égyptienne d'accord et la Bible nous le dit clairement que Moïse a été enseigné dans la sagesse égyptienne et il dépassait tous les hommes de son époque donc Moïse maîtrisait les choses mystiques même de l'Egypte alors il fallait quelque chose qui impressionnait Moïse qui était au-dessus de ce qu'il n'a jamais vu auparavant d'accord la Bible est en train de dire Dieu se présente se révèle à Moïse d'une autre dimension et la Bible dit qu'il voit un arbre avec le feu mais l'arbre ne se consume pas Moïse dit mais qu'est-ce qui se passe je n'ai jamais vu une chose pareille la Bible dit qu'il essaie de s'approcher or il ne savait pas que là où il devait arriver là où il était en train de s'approcher ces lieux-là n'étaient pas n'importe quel lieu il fallait un rituel il fallait que Moïse enlève ses chaussures Moïse veut s'avancer mais Dieu lui dit Moïse fais attention la terre terre où tu veux venir c'est une terre sainte et cette terre sainte doit être connectée à la plante de tes pieds voilà pourquoi la Bible dit partout ça c'est une autre opération vous allez voir il y a quelqu'un il y a des personnes qui marchent toujours pieds nus il y a des personnes toi tu trouves ça normal toi tu dis non ce n'est pas un souci c'est normal peut-être tu trouves qu'il n'y a rien de caché derrière mais fais attention derrière d'autres personnes qui sont dans des pieds nus il y a des rituels il y a des rituels autrement prophétiques voilà pourquoi même nous avons dit que lorsque nous entrons dans ce mois selon la sémence que nous allons faire selon que le Saint-Esprit nous a dit nous allons faire le lavement des pieds prophétiques toi tu as commencé le mois de l'enfantement sans lavement prophétique vous voyez bien aimé dans le Seigneur écoutez si vous voyez la religion musulmane la religion musulmane a compris ces choses là mais il y a des choses je ne suis pas ici en train de te dire que maintenant comme tu veux venir quand tu veux venir dans nos réunions il faut que tu enlèves tes chaussures je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que non quand tu rentres dans ta maison il faut maintenant que tu sois pieds nus je n'ai pas dit ça je t'ai dit qu'il y a des dimensions de prière et quelque sorte des dimensions d'opération où tu ne peux pas prier avec des chaussures est-ce que je peux avancer Dieu dit à Moïse il dit à Moïse il dit là où tu vas là là où tu vas là où tu veux venir plutôt cette terre là elle est plus comme n'importe quelle terre elle est sainte et pour que tu puisses arriver dans cette terre là tu dois enlever les chaussures quelqu'un ne m'écrit pas des connexions est-ce que vous me recevez oh my god je vais parler de ce premier point c'est très puissant est-ce que vous me recevez hallelujah est-ce que vous me recevez est-ce que l'image est 5 sur 5 est-ce que vous m'entendez très bien c'est hautement prophétique c'est encore une autre dimension d'opération de prier pieds nus quelqu'un entend le son de ma voix la Bible dit partout où on foule la plante pas vos chaussures la plante de vos pieds la plante de vos pieds je vous le donne en position as-tu déjà exercé cette opération dans ta maison où tu pries tu mets l'huile donc sur les plantes de tes pieds et tu sillones toute ta maison tu pries tu mets l'huile bien aimé écoutez quand tu es un homme spirituel une femme spirituelle si les gens qui ne comprennent pas la dimension de la spiritualité ils vont dire que tu es devenu sorcière ils vont dire que tu es devenu bizarre ils vont dire que tu es allé toucher à des choses bizarres ils vont dire que tu es dans un secte ils vont dire que tu es dans des choses pire mais parce qu'ils n'ont pas compris tu es plus que dans un secte le secte même c'est petit tu es plus que la sorcellerie là même c'est petit tu es dans la haute spiritualité de Dieu et la Bible est en train de dire nous qui devons régner comme des maîtres mais nous mourrons comme ça comme des humains nous qui devons être que des dieux nous mourrons comme des mais qu'est-ce qui se passe là Dieu n'est plus on lit la Bible oh hallelujah non 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 ça c'est une autre dimension il faut aller dans la spiritualité as-tu déjà exercé cela lui nous sommes sous la plainte de tes pieds tu parcours toute ta maison tu parles ton apparement tu parles tu déclare tu parles as-tu déjà pris possession de ta maison avec ces rituels là la plainte de tes pieds tes pieds est-ce que vous savez que vos pieds sont des instruments de guerre savez-vous que vos pieds sont des instruments que Dieu a établis pour humilier l'enfer est-ce qu'il y a quelqu'un dans le son de ma voix donc vous comprenez cher ami Dieu va dire à Moïse il dit enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu te trouves c'est un endroit sans et Moïse a enlevé ses chaussures il s'est connecté à cette terre sainte troisième verset Miché chapitre 1 verset 8 est-ce que jusque là quelqu'un m'entend parler bien aimé tu dois exercer cette opération dans le domaine du combat spirituel tu dois exercer cette opération où est l'huile la plainte de tes pieds parcours toute ta maison possède ça possède ça vous voyez la puissance qu'il y a derrière les pieds nus les musulmans ont compris cette révélation mais nous les enfants les dieux les chrétiens ici nous sommes toujours dans les jugements ah non 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 c'est pas correct c'est pas catholiquement correct c'est pas politiquement bien aimé Miché chapitre 1 verset 8 est-ce que quelqu'un a trouvé ? Miché chapitre 1 verset 8 je vais lire la parole de Dieu écoutez ce que la Bible dit écoutez c'est encore puissant c'est pourquoi je pleurerai je me lamenterai je marcherai comment déchaussé et nu je pousserai des cris comme des chacals et des jettements comme l'Autriche tu as déjà fait des prières comme ça as-tu déjà fait des prières où tu pousses des cris tu pousses tu cries à Dieu il y a une autre dimension de prière une autre opération de prière du combat spirituel où bien aimé tu rentres dans la supplication écoutez pasteur tu peux nous prendre à partir du verset 7 le même Miché à partir du verset 7 est-ce qu'il y a quelqu'un à lui ça ? prends ta Bible je veux pas que je puisse lire à ta place prends ta Bible je veux que tu puisses lire et que tu puisses comprendre ces choses est-ce que je peux encore avancer ? est-ce que vous me recevez 7 sur 5 ? partagez le lien partagez le lien vous qui êtes connectés commencez déjà à liker la vidéo à partir du verset 7 Miché chapitre 1 verset 7 quelqu'un peut nous écrire ça et nous avançons c'est tellement puissant voyez-vous Miché est en train de nous montrer une autre dimension dans les choses spirituelles une autre opération dans les choses spirituelles à partir du verset 7 7 et 8 oh my god est-ce que quelqu'un est là ? like la vidéo et nous avançons my god hallelujah 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 il dit c'est pourquoi je pleurerai je me lamenterai je marcherai des chaussées je marcherai comment ? des chaussées il dit il marchera comment ? des chaussées et nus ça c'est le prophète Miché qui est en train de parler il monte dans une autre dimension de la supplication une autre dimension d'opération et comment est-ce que je suis en train de dire ? c'est la parole la stricte parole de Dieu qui nous dit ces choses quelqu'un peut nous écrire Miché chapitre n'est-ce pas le verset 7 écrivez-nous ce verset là ça sera une grande bénédiction et nous allons lire ça ensemble avec vous et nous avançons my god rabochan le verset 7 écoutez ce que le verset 7 dit toutes ces images taillées seront brisées tous ces salaires impurs seront brûlés au fait et j'ai ravagéré toutes ces idoles toutes ces idoles récueillies avec les salaires de la prostitution écoutez maintenant la Bible est en train de dire maintenant dans le verset 8 le verset 8 Miché est en train de dire oh my god il dit c'est pourquoi qu'est-ce qu'il fera ? écoute bien la Bible dit c'est pourquoi je ferai quoi ? c'est pourquoi je pleurerai il y a une dimension écoute toi tu pleures devant qui ? il y en a qui pleurent devant leurs problèmes oh le pleure c'est aussi une forme d'opération dans la prière quelqu'un t'a leçon de m'avoir ici ? c'est une forme d'opération il dit c'est pourquoi je pleurerai je me lamenterai ça c'est Miché qui parle je pleurerai je me lamenterai écoute maintenant la dimension il parle il dit je marcherai déchaussé il marchera comment ? il marchera déchaussé et nu je pousserai des cris comme des chacars et des gémissements comme l'autriche as-tu déjà prié dans cette dimension-là ? bien aimé il y a des prières bien aimé la prière est un rituel la prière est un rituel prophétique est-ce que vous avez lu ce même verset avec moi ? vous voyez maintenant quand les sorciers vont faire l'air en chocs je vous avais dit ça c'est pour c'est pas pour les bébés spirituels qui ne devaient pas grandir ça c'est pour ça c'est la nourriture dure solide pour ceux qui sont des aigles avec Dieu qui montent dans la dimension des aigles parce que je vous avance c'est toujours ici chaque enfant de Dieu a quatre dimensions première dimension un poisson quand on vient le prêcher la parole de Dieu il vient il est pêché il est devenu un poisson on vient le pêcher la parole de Dieu comme le filet on vient il est poisson deuxième dimension il devient un brébis une brébis plutôt il dépend il a une communauté il a une église il écoute les bergers troisième dimension du brébis tu dois devenir maintenant un lion un lion ça veut dire tu dois comprendre maintenant la parole de Dieu exercer la parole de Dieu et vivre dans le spirituel la quatrième dimension c'est que tu deviens un aigle tu sais comment fonctionner on ne peut plus te rappeler sur la dîme on ne peut plus te rappeler sur les hôtels on ne peut plus te rappeler sur les sémences sur les alliants tu deviens déjà compris ces choses et tu fonctionnes et tant qu'un aigle tu n'as pas besoin d'un programme spirituel pour que tu établisses pour un hôtel pour que tu n'as pas besoin qu'on te rappelle ce qu'un aigle est capable de faire et il y en a qui sont restés dans la dimension des poissons ça fait 40 ans tu es dans la foi 10 ans 15 ans tu es un poisson deuxième dimension il y en a qui sont restés dans la dimension des brébis les brébis se plaignent tout le temps les brébis sont là toujours ils veulent savoir bon maintenant les brébis sont toujours comme ça les brébis ils s'entretuent aussi entre eux les brébis les loups ravissés sont derrière il y en a qui ont quitté la dimension des brébis ils sont devenus des lions le problème avec les lions c'est que les lions se croient tout faire ils se croient le maître ils se croient non mais il y en a qui ont compris qu'ils ont quitté la dimension des lions ils sont devenus des aigles tu es dans quelle dimension ça c'est la parole c'est la nourriture des aigles la Bible est après Michel dit je marchais des chaussées ça veut dire bien aimé il y a certaines prières lorsque tu le fais bien aimé dans le Seigneur les habits là n'ont plus de place je ne suis pas ici et my God écoute moi très bien je ne suis pas ici en train de te dire que quand tu veux prier dans ta maison tu enlèves tes habits tu dis Dadi Adi maintenant comme Michel Seigneur je viens comme Michel est-ce que je dis ça est-ce que j'ai dit ça je ne suis pas ici en train de dire que prochainement quand nous avons la conférence tu dis Seigneur comme Michel je viens comme Michel bien aimé oh my God c'est que je suis en train de dire cher ami c'est qu'il y a une dimension d'opération ou même vous savez il y a des personnes quand ils sont tellement malades ils n'arrivent même pas à mettre leurs vêtements mais j'ai dit à cause de ce qui s'est passé dans le verset 7 Michel dit je suis monté je suis monté j'ai pleuré bien aimé qui t'est fait pleurer moi je pleure devant la face de Dieu quand tu es quand tu es un aigle tu es sensible Dieu tu as développé une sensibilité tu sais verser des larmes devant la face de Dieu il vaut mieux avoir une pièce dédiée c'est très important il y a des moments où toi-même tu dis non ça dit que pieds nus tu mets l'indomption tu parles tu parles et il y a des prières des supplications où tu supples Dieu là ce n'est pas un sorcier qui parle ça c'est la Bible n'est-ce pas est-ce que je peux avancer ça ce n'est pas un sorcier qui parle il dit oh non moi j'ai non ça ce n'est pas un sorcier c'est la Bible qui parle c'est un serviteur de Dieu il est dénudé donc il y a des moments où quand tu rentres dans cette opération dans la prière devant la face de Dieu tu peux être même dans ta salle de bain tu peux même être dans ta douche mais tu cries à Dieu tu parles à Dieu tu es très à Dieu tu parles à Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ? je m'entends encore dès Samuel chapitre 15 verset 30 dès Samuel chapitre 15 verset 30 est-ce que quelqu'un me comprend maintenant ? j'ai dit il dit c'est pourquoi c'est pourquoi je pleurerai je marcherai des chaussées je marcherai des chaussées et lorsque vous lisez la Bible la Bible est en train de dire que dès le commencement l'homme la femme n'avait pas des habits et il n'avait pas honte de ça c'est le péché qui a fait que l'homme et la femme puissent n'est-ce pas bien aimée dans le Seigneur voir qu'ils n'avaient pas des habits ils étaient couverts par la gloire de Dieu toi femme tu es mariée la meilleure façon de maîtriser ton mari ou ta femme c'est quand vous êtes comme en Eden alors là tu parles tu parles et tu libères la parole tes enfants dorment comme ça bien aimé dans le Seigneur prends l'huile d'oxygène mets l'huile sur leur plante des pieds quand il s'est réveillé le matin avec l'huile quelqu'un ne m'entend pas à l'air est-ce que vous me recevez si vous me recevez 5 sur 5 écrivez 5 sur 5 je vais avancer si vous me recevez 5 sur 5 écrivez 5 sur 5 je vais avancer c'est maï commence à liker commence à liker likons parce que la vidéo commence déjà à être signalée commencez à liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké liker la vidéo et nous avançons pendant que je parle si tu as ta bouteille du donction c'est où le donction et où est la plante de tes pieds vous avez quelqu'un dans votre famille il n'aime pas les chaussures non 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 laissez-moi comme ça vous allez voir bien aimé dans le Seigneur vous ne connaissez pas ce qui est caché spirituellement quelqu'un rentre dans votre maison il enlève ses chaussures il s'assoit et vous ne savez pas qu'en enlevant même ses chaussures bien aimé il peut prendre la possession de toute ta maison seulement à la plante de ses pieds est-ce que vous savez que la terre que quelqu'un a piétinée on peut vendre ça dans le monde spirituel dans le monde sorcellerique on peut prendre la terre que tu as piétinée on prend ça et on peut vendre ça et vendre ta vie quelqu'un rentre chez toi à la maison il s'est presse d'enlever les chaussures et toi tu dis non 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 mon tapis est propre quand tu rentres chez moi enlève les chaussures hein connais-tu l'impact spirituel qu'il y a derrière ça est-ce que je parle à quelqu'un ici quelqu'un nous a trouvé dès sa main chapitre 15 verset 30 mais j'ai dit je m'enterai je pleurerai devant la face il a dit pas des chaussures déchaussées dénudées dans la présence de Dieu est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix il y a des prières qui font bouger les trônes de Dieu il y en a où on les a enseignées je ne sais pas par qui qui t'a enseigné pour te dire que Dieu quand tu veux prier le Seigneur il faut t'habiller il faut mettre tes habits je ne suis pas ici en train de te dire j'aime l'équilibre n'est-ce pas je ne suis pas ici en train de te dire qu'à chaque fois que tu veux prier il faut te dénudier ça l'apôtre n'a pas dit ça ça l'apôtre n'a pas dit ça mais je suis pas ici je suis en train de te dire il y a une certaine dimension dans la prière où tu dois entrer dans cette dans cette opération là est-ce que quelqu'un m'entend je disais que nous sommes dans 2 Samuel chapitre 15 2 Samuel chapitre 15 le verset 30 la Bible dit 2 Samuel chapitre 15 verset 30 la Bible dit David monta la colline des oliviers il montait en plurant et la tête couverte et marchait nubiée il marchait comment il marchait comment nubiée et tout ce qui était avec lui s'est couvré aussi la tête il montait en plurant oh my god il montait en en plurant David monta sur la colline des oliviers il monta en plurant la tête couverte et marchait nubiée il y a des dimensions quand tu pries enlève tes chaussures il y a des opérations quand tu opères enlève l'entrée dans la prière devant le trône de Dieu parle devant le trône de Dieu voyez-vous bien aimé dans le Seigneur les deux exemples que nous avons pris ensemble dans M. chapitre 1 verset 8 et dans 2 chapitre chapitre 15 verset 30 la Bible est en train de nous parler de cette dimension il avait les manteaux sur sa tête manteau couvert la tête les manteaux les manteaux prophétiques toi tu es dans la spiritualité dans la haute spiritualité tu n'as pas les manteaux ou bien tu as les manteaux tu n'as jamais renforcé ton manteau tu n'as jamais fortifié ton manteau tu penses que les manteaux là c'est comme bien aimé les choses spirituelles font-elles comme ça quelqu'un m'entend parler couvert la tête son manteau sur sa tête et qu'est-ce qu'il fait la Bible dit il était bien lu un roi on parle d'un roi on parle d'un roi il y a des dimensions des supplications il y a des dimensions d'opération des supplications ou bien aimé les chaussures n'ont plus de place je vais vous prendre un puissant verset oh my god je veux vraiment que nous puissions lire ça calme parce que de lui prends nous Esaïe chapitre 20 Esaïe chapitre 20 à partir du verset 2 juste verset 4 c'est très puissant je voudrais que tu me donnes ton attention est-ce que jusque-là quelqu'un comprend quelque chose est-ce que le saint t'escrit par là quelqu'un est-ce que le saint t'escrit par là quelqu'un je vais devoir réagir est-ce que le saint t'escrit par là quelqu'un oh my god est-ce que le saint t'escrit par là quelqu'un est-ce que quelqu'un a compris cette dimension il y en a qu'on les a enseigné oh my god oh my god écoutez bien il y en a qu'on les a enseigné que non vous savez pour prier il faut vous habiller vous pensez que quand Dieu vous regarde il vous regarde avec des habits il vous voit avec des habits vous pensez que les yeux de Dieu sont limités sont choqués Dieu qui a vu Adam et Ève Adam et Ève des années des années est-ce que vous savez combien ce n'était pas après les trois jours que Adam et Ève avaient n'est-ce pas désobéi à la voix de Dieu Dieu qui a vu Adam et Ève il les voyait comme ça il a créé Adam et Ève comme ça il les voyait chaque jour qu'il venait il voyait Ève il voyait Adam et tu penses que Dieu aura peur de toi aura honte de toi c'est seulement toi qui vas impressionner Dieu voilà pourquoi cher ami il y a certains enseignements lorsque tu entends ça bien aimé dans le Seigneur tu dois tu dois bien aimé dans le Seigneur tu dois être révélé par le Seigneur il faut que ces choses là correspondent à ce que la parole de Dieu dit est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? je voudrais revenir encore avec ces versets là puissants commençons par le verset 2 my God oh yes est-ce que quelqu'un est là ? nous sommes dans Esaïe chapitre 20 le verset 2 la Bible dit en ces temps-là l'éternel adressa la parole à Esaïe qui parle ? c'est l'éternel il adressa la parole à Esaïe fils d'amant et lui dit va détache le sac des terrains ôte tes souliers de tes pieds qui parle ? qui parle ? c'est l'éternel n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'il dit au prophète ? il dit détache les souliers de tes pieds d'accord ? la Bible dit il fit ainsi marcher nu et déchaussé qui a marché comme ça ? bien aimé écoutez Dieu n'est pas cartésien s'il vous plaît Dieu n'est pas catholique évangélique protestant orthodoxe Dieu n'est pas dans ces choses-là Dieu n'est pas dans ces choses les hommes de la Bible qui ont marché avec Dieu des hommes qui ont marché avec Dieu avaient des opérations que tu ne pouvais pas comprendre voilà pourquoi quelqu'un qui comprend cette dimension il n'a pas peur de la nudité d'un sorcier il n'a pas peur si un sorcier bien aimé dans le Seigneur je suis en train de prier ici dans le nom de Jésus Christ c'est quelqu'un bien aimé qui avait maudit avec sa nudité nous repoussons cette nudité nous repoussons cette malédiction nous les renvoyons à l'expéditaire au nom de Jésus Christ oh my God Dieu n'est pas arrêté de voir Dieu selon votre politiquement correct religieusement correct oh non 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 ça je pense que c'est pas Dieu non 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 c'est pas c'est pas normal ça oh là là oh moi je vous avais dit que votre prière là c'est bizarre maintenant on commence à dire maintenant comment dans le culte des dimanche donc ça c'est pas bien aimé n'essaye pas n'essaye pas n'essaye pas n'essaye pas je suis pas en train de te dire vous voulez prier maintenant à la maison parce que c'est important qu'on puisse mettre ces limites là c'est important de mettre l'équilibre oh alors comme nous sommes là à la maison allez vraiment allez comme le Miché je suis Miché je suis Seigneur mais voici comme le Miché j'ai vu et comme les Saï oh my god est-ce que quelqu'un m'entend parler c'est tellement puissant est-ce que quelqu'un m'a saisi c'est très puissant ce que nous sommes en train de partager parce que prenez avec nous le verset 3 et le verset 4 verset 3 verset 3 verset 4 alléluia voyez-vous bien aimé dans le Seigneur la Bible dit Dieu va parler à Esaïe il dit ô tes chaussures et la Bible dit qu'il y a bien aimé il y a des dimensions de prière il y a des dimensions lorsque vous montez d'opération avec Dieu bien aimé dans le Seigneur même quelqu'un qui te regarde il te dit non il y a un problème quelqu'un te regarde il dit ça c'est le plus Dieu bien aimé laisse-le dire la vie spirituelle les choses spirituelles la révélation de Dieu est personnelle vous avez vu bien aimé nous sommes dans un monde maintenant où les nudistes sont là ils sont dans leur plage enfants et les enfants et parents tantes je ne sais pas ils sont formés c'est de la haute sorcellerie c'est un langage spirituel qu'ils montrent mais ils ont copié les mots bien aimé il y a des prières toi tu es dans ta salle de bain quand tu prends ta douche tu es là comme ça comme n'importe qui non non tu es là comme n'importe qui non bien aimé tu dois entrer dans la prière il y a des moments où ta prière ne peut pas louper oula bien aimé toi dans ta salle de bain tu es Johnny Hallyday tu es je ne sais pas quel musicien quel chante ça veut dire que c'est dans ta douche que toi tu chantes toutes les chansons ça veut dire que tu es là oula oula donc c'est que quand tu prends ton bain là tu prends ta douche là toutes les chansons que tu connais de tes stars de tes je ne sais pas qui là tu chantes tout le temps oh pendant ce temps là ça peut être aussi un temps de prière est-ce que je parle à quelqu'un ici est-ce que je parle à quelqu'un remettez-nous ce verset s'il vous plaît Esaïe chapitre 20 verset 2 verset 3 à 4 c'est tellement puissant c'est tellement fort cette dimension d'opération ouvre le ciel cette dimension d'opération fait entrer l'opprobre dans les camps de tes ennemis cette dimension d'opération brise les liens maléfiques cette dimension d'opération amène la honte dans les camps de tes ennemis en tête écoute bien ce que je t'ai dit cette dimension d'opération des prières amène la honte amène le combat amène on va dire l'obscurité le ténèbre dans les camps de tes ennemis en tête voyez-vous quand nous avons lu Michel Michel est en train de dire il a poussé des cris comme de chacal comme l'Autriche il criait à Dieu quelqu'un t'a l'essor de ma voix oh mon fils que ça soit béni même l'eau dans la guette est spirituelle est spirituelle tu ne sais pas d'où est venu la source de cette eau qu'est-ce qui a été fait bien aimé parle libère les paroles cher ami écoute-moi très bien toute personne qui a utilisé la nudité pour te maudire je parle étant qu'un roi de Dieu voilà le verset le verset je ne vois pas le verset 4 maintenant le verset 4 s'il vous plaît verset 4 gloire au Seigneur toute personne qui a utilisé la nudité pour te maudire bien aimé je brise cela au nom de Jésus bien aimé il y a des nudités que tu avais toi tu croyais que c'était un hasard ce n'était pas un hasard cette nudité là a maudit ta vie il y a des nudités qui ont maudit ta vie il y a des hommes avec lesquels tu étais en intimité il a maudit ta vie depuis que tu l'as vue nue ta vie a été maudit il y a des femmes depuis que tu étais avec elles depuis que tu avais vu cette femme-là nue ta vie a été maudit tu as vu ta soeur nue tu as vu ton frère je ne sais pas quelqu'un qui a voulu que tu voyais sa nudité ton père ta mère je ne sais pas quel membre de ta famille je suis en train de parler et tant qu'un roi de Dieu toute une nudité qui était la source de ton malheur que cette malédiction retourne à l'envoyer oh my god au nom puissant et précieux de Jésus Christ j'ai dit toute une nudité qui t'a maudit toute une nudité qui a parlé toutes les personnes qui a utilisé sa nudité pour te maudire pour emmener l'envoûtement dans ta vie que cet envoûtement soit brisé in the mighty name of Jesus Christ le verset 4 écoutez bien nous sommes dans le chapitre 20 le chapitre 20 le verset 4 la Bible dit de même le roi d'Assyrie aménéra de l'Egypte et l'éthiopie captive exilée le jeune homme et le vieillard nus déchaussés et les dos couverts à la honte de l'Egypte voyez-vous lorsque vous êtes dans cette dimension de prière vous libérez la honte l'obscurité dans les camps de tes ennemis en tête je suis en train de parler que toute personne qui sort la nuit écoute-moi bien donne-moi ton oreille toute personne prends ton manteau prophétique pose ton manteau sur ta tête si c'est fait tu me dis c'est fait je vais prier ton manteau prophétique sur ta tête bien-aimé exerce cette dimension de prière entre dans cette dimension la honte sera dans les camps de l'Egypte quelqu'un peut prier avec moi à la honte de l'Egypte oh my god à la honte de l'Egypte la honte sera dans les camps des Égyptiens la honte sera dans les camps des Égyptiens la honte sera dans les camps des Égyptiens à la honte de l'Egypte à la honte de l'Egypte au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus toute personne qui a utilisé bien-aimé dans le Seigneur la nudité pour te maudire. J'ai pris cette malédiction. J'ai pris cette malédiction. Toute personne qui a utilisé ces parties intimes pour te maudire, pour t'envoûter. Maintenant que cet envoûtement soit brisé, toute personne qui a volé tes avoirs, qui a volé ta destinée par les parties intimes, par sa nudité, maintenant que cela soit brisé au nom de Jésus Christ, que tout sorcier, toute sorcier, qu'il sorte la nuit, le jour, pour te maudire, qu'il soit fracassé. 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 Je libère le fayard sur lui. Je libère le fayard sur lui. Rabatolo, protolica, brochabranessa. Je libère le fayard. Je libère le fayard. Je libère le fayard. In the mighty name of Jesus Christ, toute réunion de l'Egypte, toute réunion de la nuit, de l'Egypte, contre ta vie, maintenant, toute personne qui enlève ses habits pour maudire ta vie, pour lancer des incantations, pour lancer des malédictions, pour lancer des paroles, des mauvais sorts, en ces mois, en ces mois, dans ta vie, qu'ils soient localisés, fourdoyés, 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 maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus Christ, qu'ils soient fourdoyés, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus Christ. J'ai pris, maintenant. Oh, my God. Oh, rabat d'Aliabrocha, le Saint-Esprit est là. L'acte, le cobra d'Aliabrocha, la puissance de Dieu est là. Je dis la puissance de Dieu est là. Je dis toute personne, toute personne, toute personne qui travaille dans la sorcellerie, qui a détruit ta nudité, oh, bien-aimé, pendant que je suis en train de prier, après cette prière, tu vas consacrer tout ton corps par l'éducation. Il y a des personnes qui portent, oh, my God, une malédiction dans leur nudité. Bien-aimé, on t'a donné le corps qui n'est pas le tien. Ton corps commence à fâner. Quand tu regardes ton corps, ton corps commence à fâner. Ton corps commence à dépérir. Ton corps commence à dépérir. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus bien dans ton corps. Même dans ton intimité, tu as des maladies bizarres. Tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, je prie le Dieu de la restauration. 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 Seigneur, 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 Mettez nos fâillers. 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 Faya maintenant. Maintenant, faya. Maintenant, faya. Maintenant, faya. Maintenant, faya. Maintenant, faya. Maintenant, faya. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Faya. Faya maintenant. Faya maintenant. Je dis faya maintenant. Je dis faya maintenant. Je dis faya maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est entré. Écoute-moi. Cette prière, tu dois faire ça. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois faire ça au moins trois ou quatre fois. Tu dois faire ça dans la journée trois ou quatre fois. Bien aimé, tu fais ça pendant trois jours. J'ai dit cette prière, tu dois faire ça trois ou quatre fois. Dans la journée. C'est lors de ta disponibilité. Pendant trois jours. Et après avoir fait la prière, tu prends l'une option. Tu mets sur tout ton corps. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un a laissé des traces sur ton corps. Saint-Esprit, merci. Quelqu'un a laissé des traces sur ton corps. Et ton corps est en train de dépérir. Tu y es en train de faner. Mais ton corps ne ressemble plus à ton âge. Tu y es en train de faner. Ton corps est en train de dépérir. Ton corps est en train de se déformer. Bien aimé, il y a une déformation maléfique dans ton corps. Bien aimé dans le Seigneur. Avec cet homme que tu as été. Avec cette femme que tu as été. Il y a un esprit qui est entré pour te voler tout ce qui est à toi. Pour voler ta beauté. Voler, oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de restaurer quelqu'un ici. Dieu est en train de restaurer une femme qui est en train de me suivre. Dieu est en train de restaurer un homme qui est en train de me suivre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus. Le feu de Dieu descend et commence à consommer. Commence à consommer. Commence à consommer. Toute déformation dans ton corps. Toute déformation est brisée. En plus, le puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Saint-Esprit, merci pour ton action. Saint-Esprit, merci pour ta puissance. Saint-Esprit, merci parce que tu élèves Jésus. Saint-Esprit, merci la Bible dit quand tu viendras. Tu ne parleras pas de toi-même. Mais tu prendras tout ce qui est en Christ et me l'annoncer. Nous l'annonceras. Saint-Esprit, je te dis merci. Pour la restauration totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami, cher révolutionnaire. Ce moment est un moment d'exception. Prends ce temps de prière. Trois ou quatre fois dans la journée. Pendant trois jours. Et le Saint-Esprit de Dieu va restaurer toutes choses. Un tel enseignement ne l'écoute pas une fois. Écoute ça autant de fois que le Saint-Esprit va commencer à t'ouvrir les yeux. Autant de fois que le Saint-Esprit va commencer à t'ouvrir l'intelligence. Autant de fois que le Saint-Esprit va commencer à te faire monter dans la spiritualité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami des Antilles. Demain, nous commençons déjà en Guadeloupe. Pour nos amis de Guadeloupe. Demain déjà à la Guadeloupe. Vous pouvez vous inscrire auprès des modératrices de Caraïbes. Donc, jeudi, vendredi, nous sommes en Guadeloupe. Demain, je serai déjà avec vous. N'est-ce pas en Guadeloupe ? Et après Guadeloupe, je suis avec vous en Martinique. Nous aurons le moment d'exception dans la présence de Dieu. Et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Et un privilège surtout du temps que vous m'avez accordé dans la présence de notre Seigneur. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.